Aujourd'hui, il n'y a même pas eu gym, mais alors c'est quand même la course en permanence, et ça s'annonce ultra dense, au moins jusqu'à mi-mars, je pense fin mars. On va survivre comme on peut, pour avoir un peu du baume au cœur, et de belle chaleur, parce que je n'ai ni chauffage ni au chaud d'aujourd'hui. Retour au Saint-Simonisme, et surtout aux Saint-Simoniennes. J'ai déjà pas mal parlé des Saint-Simoniennes, notamment en parlant du livre de Laura Adler, les premières journalistes, que j'ai beaucoup aimées, il faut que je reprenne un peu quelques petites choses, et comme c'est en ce moment un de mes sujets de recherche, ben j'y bosse, j'y bosse, j'y bosse, quand même assez densément. Aujourd'hui, alors, j'avais un peu envie quand même de mentionner, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, le Suzanne Volkin, volume 2, donc j'avais parlé des souvenirs d'une fille du peuple, qui est numérisée, lui il ne l'est pas, parce qu'il n'y a qu'une version manuscrite qui a été édité, je crois dans les années 90, 2000, je ne sais plus. Quand est-ce que ça a été édité déjà, ça ? 77 ! Et ça c'est, bon, c'est une réédition, je ne vais pas faire une vidéo entière dessus, parce que là j'ai pris le dernier exemplaire 9 de Paris, et je ne trouve pas d'occasion. Donc je ne sais pas comment vous pouvez le lire, mais on a aussi, ici, on va faire une lecture croisée, Michel Riau-Sarcé, et la thèse de Michel Riau-Sarcé, et une édition qui finalement accompagne pas mal la thèse, et je vais expliquer un peu tout ça, boum ! Plein de Saint-Simonisme, et surtout de Saint-Simonienne. Je ne sais pas si je viens d'en parler, mais parce qu'en fait ça me paraît extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est ce que je travaille dans ce moment, et que je lis, mais je suis dans un énorme pavé que je n'ai pas fini, donc je ne peux pas vous parler de ce que je n'ai pas fini. Je pense la semaine prochaine, revenez, abonnez-vous, commentez. Mais il me paraît hyper intéressant de voir en fait la progression déjà, parce que là c'est sûr que je sais plus de choses maintenant sur les Saint-Simoniennes qu'il y a un an par exemple, ou deux, et là en fait c'est vraiment d'une espèce de démarche historiographique dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors Michèle Rios-Sarcé est une historienne des ouvriers, des femmes, alors en fait je ne savais pas que c'était sa thèse, et j'ai mis un peu de temps à le lire, donc là je suis ravie de l'avoir fait, et du genre, elle est aujourd'hui à la retraite, elle a le statut de professeur émérite, qui est un statut honorifique, relatif à la retraite, donc là je l'ai lu, c'est à la fin que j'ai découvert que c'était sa thèse, j'avais déjà lu, alors c'est vraiment une élève de Rancière, et il y a, ça se sent, ça se sent, moi, Rancière est citée, je ne sais pas si on peut dire élève ou collaboratrice, mais enfin, ils ont été très liés, je ne sais pas les détails, je pense qu'ils, voilà, ils bossent ensemble, le reste, je m'en fous. Ça se voit sur deux, trois choses que je n'aime pas trop, qui sont le fait qu'il manque des dates, mais alors ça, c'est aussi lié à la date de ce livre, le livre, là, il est Watt 94, c'est-à-dire notes en fin de volume, et je trouve qu'il y a un écrasement historique, alors, qui se rattrape quand on prend les notes, mais comme elles sont en fin de volume, c'est plus compliqué, et ouais, ça manque un peu de références, et une façon de passer de l'un à l'autre, avec beaucoup de discours, alors je crois que je reparle de Rancière, mais je ne suis vraiment pas une spécialiste, ce qui fait des choses qui sont à la fois très séduisantes, et, bon, il y a quand même deux, trois trucs qui peuvent m'agacer, mais de toute façon, on le sait, moi, je m'agace toujours. La démocratie à l'épreuve des femmes, c'est trois figures critiques du pouvoir, c'est un peu étrange comme format, parce qu'à partir, donc, du parcours de trois femmes, ces femmes étant des irrévérées, Eugénie Niboyer et Jeanne Derouin, elle fait une espèce de parcours du saint-simonisme, et, en fait, quand on dit du saint-simonisme, ça veut dire du saint-simonisme féminin, le premier féminisme, mais elle ne va pas l'appeler le féminisme, parce que pour elle, ça va se passer au niveau de ce que les saint-simoniennes et les saint-simoniens eux-mêmes appellent affranchissement des femmes, et pas féminisme. Et c'est vrai que le mot féminisme, il est ultérieur, il existe déjà à cette période, mais pas du tout dans un sens politique. Le féminisme est une maladie qui atteint des hommes qui sont touchés par des... caractères physiques considérés comme féminins. A priori, c'est peut-être un problème hormonal, en fait. Et ce n'est qu'à partir d'Alexandre Dumas, fils, dans un article, alors, qui est abominable, hein, qu'une justification du féminicide en cas d'adultère à partir d'un fait divers, enfin, un fait divers, d'un féminicide, alors ça s'appelait pas féminicide, hein, mais... Donc, d'une affaire qui a fait quand même pas mal de bruit, c'est dans les années 60, ça, je crois, a vérifié, que Dumas fils emploie ce terme de féministe, désigné, en fait, des hommes qui prennent la défense des femmes, et qui vont rejoindre un mouvement politique de femmes. Je n'ai pas trouvé, dans l'occurrence de Dumas fils, quand je l'avais lu, que c'était spécialement moqueur, mais... Bon, mais c'était pas non plus très viril, et la virilité est une vertu cardinale, dans l'axiologie de ce 19e siècle-là, du deuxième tiers. Et, en réponse à... Là, le nom va bugger, si vous y pensez, mettez-moi en commentaire, je vous le redonne, parce que c'est dans mes dossiers, c'est des trucs que j'ai bossés il y a un an, et que je n'ai pas du tout relu avant la vidéo, je ne pensais pas en parler, mais le terme a été réapproprié, on va dire, positivement, avec ce qu'on appelle depuis l'inversion du stigmate, bon, mais ça, c'est quand même de dire, oui, je suis une salope, oui, je suis un pédé, enfin, voilà, quand on s'approprie l'insulte pour faire d'une fierté ce qui était une insulte, le salope, je pense au sweatwalk, enfin, des choses comme ça, le... Les Gouines Rouges, par exemple, fondées, co-fondées par Christine Delphi, Monique Wittig, En Marche du Phare, enfin, on a plein d'exemples, en fait, en vie militante, et là, c'était par un autre homme, et le terme n'a pas pris énormément à ce moment-là, il faut vraiment attendre Hubertine Auclair, donc là, on est quand même à d'autres limites de mon corpus, je reparlerai d'Hubertine Auclair, mais c'est juste pas le moment, que le... Donc, mais on est plus fin 20e, quand même, pour que le terme gagne en popularité, et Auclair se déclare féministe, et en fait, donne son nom au mouvement féministe. Donc, les Saint-Simoniennes, elles ne sont pas féministes, elles fondent un apostolat pour le Saint-Simonisme, et pour l'affranchissement des femmes, et le « et » pose parfois problème. Bon, ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, fait-on, nous, un anachronisme, et Rio Sarcé, alors moi, je considère que, oui, on peut parler de féminisme, quand on va en parler en globalité. Si on veut parler d'une origine féministe, le Saint-Simonisme est évident, et là-dessus, Rio Sarcé, dans son histoire du féminisme, que j'ai rangé un peu par là, c'est un petit bouquin, il est bien fichu, il est vraiment bien, assez international, très synthétique, je mettrai probablement la REF, même si je ne vais pas en parler plus que ça. Elle... Enfin, elle les inclut, si je ne s'agit pas d'exclure les Saint-Simoniennes du féminisme du tout, mais bon, au moment où il s'agit de regarder ce qui se passe autour de 3048, et puis sa question, en fait, elle est plus sur ce dont j'ai déjà parlé pour 1793, la Révolution française, à partir du livre de Colette Capitan, comment se fait-il que la démocratie oublie, et en fait, très concrètement, exclut les femmes ? Alors, pour aborder cette question, j'avais un peu de mal à savoir si elle était philosophe ou historienne, elle est bien historienne, je viens de le vérifier, parce que, bon, ce sont aussi des questions qui sont abordées par Geneviève Fraisse dans, par exemple, Musée de la Raison, et d'autres ouvrages de Fraisse, qui, elle, le fait vraiment en tant que philosophe, et ça fait des approches assez différentes, parce que Fraisse, elle va vraiment travailler sur... Enfin, c'est vraiment une histoire de la philosophie qui est quand même très ancrée dans les textes, de toute façon, elles ont collaboré ensemble, par exemple, la Révolte Logique avec Rancière, enfin, on est sur une même école, avec quand même des inflexions différentes, mais on est sur des pensées qui peuvent être proches, qui sont complémentaires, qui vont se répondre, enfin, donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et, enfin, Rio Sarcé, elle, elle étudie, donc, dans cette thèse, ce, ce moment, enfin, cette pensée, enfin, en gros, la pensée de la démocratie par les femmes, et principalement par trois fois, femmes méplacées dans leur siècle, donc, ça fait quelque chose qui va être assez synthétique et assez large pour bien les comprendre et donc, qui ne se résume pas à ces trois figures pour comprendre cette espèce de tournant 1830-1848. Alors, c'est qualifié de sociobiographie et c'est ce que, voilà, elle part de ces trois parcours qu'elle distingue assez peu, en fait, parce que la, la dimension sociale, historienne, c'est-à-dire, donc, de la vie placée dans un siècle, dans une époque, dans un milieu, c'est pas du thème, c'est pas la race, le milieu, le moment, ça, c'est vraiment le positivisme historiographique, mais, on est beaucoup plus sur des approches, bon, sociologiques, et aussi très discursives, à partir, donc, des textes, il y a, et en fait, c'est vrai que j'ai mis du temps à le lire, parce que, je m'attendais, enfin, je me disais, bon, Désirée Gay, elle m'intéresse, mais Jeannie Liboyer, elle écrit pas vraiment dans la Postola des Femmes, dans la femme libre, Jeanne de Rouen non plus, bon, ben, en fait, là, c'est vrai que Désirée Gay, j'avais mal coapté, à ce moment-là, que c'était aussi elle qui était le, en fait, là, elle est appelée Désirée Gay, mais en fait, elle s'appelle Désirée Véré, et à ce moment-là, elle est fondatrice de la Postola des Femmes, mais c'est quelque chose, en fait, il y a des moments où je trouve qu'au niveau des datations, c'est un peu flottant, et notamment sur, ben, ce qui se passe entre 1830, 31, 32, jusqu'à 34, donc la fin de la publication de la femme libre, et donc ce qui va être ensuite la voix des femmes autour de 48, parce que, effectivement, c'est très compliqué, et que l'organisation du bouquin n'est pas forcément toujours, chronologique, bon, ben, il y a une introduction historiographique, méthodologique, de l'histoire politique, genres et catégories, histoires singulières, des parcours biographiques, qui justifient et expliquent cette démarche, tout le besoin de foi, ça, c'est dans cette espèce de partie appelée prémisse, dégoûtée du passé, fatiguée du présent, ça, ça complète très bien Franck-Paul Beaumann et le crise des barricades, je vais en parler, mais il faut que je le relise, parce que c'est quand même assez dense, Franck-Paul Beaumann, mais donc sur ces espèces de socialisme qui sont aussi des néo-christianismes, mais des néo-christianismes qui peuvent être anti-clérico, c'est-à-dire que la dimension anti-cléricale est assez appuyée par Io-Sarcé, et je l'avais moins sentie jusque-là, puisque Beaumann accentue beaucoup plus la dimension, on va dire, spirituelle, spiritualiste, réinterprétation du Christ, plus que la méfiance à la rencontre de l'Église, et donc là, c'est vraiment intéressant de les croiser. Et là, qu'on étudie, nous n'ont les femmes, années 1830, le temps des possibles, ou de la liberté, oui, donc c'est quand même assez bien, voilà, donc là, on est vraiment sur ce temps révolutionnaire et ça suit, donc choisir sa liberté, la liberté en question, le divorce, donc avec des approches comme ça, un peu thématiques, la révélation saint-simonienne en question, la question de la révélation, elle est essentielle pour le saint-simonisme, parce que le saint-simonisme se pense comme une révélation et est en même temps un mouvement éducatif, ce qui est contradictoire. Ça, c'est d'ailleurs une contradiction, je pense qu'il faudrait appuyer davantage, bon, mais parce que aussi, le modèle éducatif est un modèle qui repose sur un impensé naturaliste, mais alors là, ça devient compliqué, je ne vais pas m'engouffrer là-dedans, ou pas aujourd'hui. De la nécessité du nom, au besoin d'une place, une remarque là-dessus, ça, ce sont des remarques dont j'avais parlé avec Laura Adler sur la signature par prénom, je reviens un peu sur mon enthousiasme, la signature par prénom, comme par exemple une référence à l'esclavage antique, des îlotes ou des choses comme ça, c'est pas exactement ça, bon, on va y avoir une espèce de revendication de responsabilité qui n'entacherait pas à la famille, on va signaler à très juste titre en séminaire que c'était aussi très probablement lié en fait au problème des faillites de l'époque, et donc d'une responsabilité juridique et économique, donc quelque chose de bien plus prosaïque que je n'avais jamais entendu jusque-là et qui me paraît complètement convaincant. Bon, ce sont des femmes qui sont identifiées dans leur cercle, mais ça permet aussi d'être moins identifiées au-delà, enfin, ça c'est une question qu'on connaît nouvellement avec Internet, la question de l'anonymat, elle est assez centrale, bon, moi comme je suis un prénom extrêmement rare, évidemment, les choses se posent, enfin, je viens de faire que je ne m'entre nous autant que je ne m'entre nous de famille, quoi. Force de pensée, besoin d'apprendre, gouverner les esprits, entre liberté et nécessité, et là on va avoir Silence de Jeanne de Rouen, Désiré Véré, Enquête des autres, Génie Niboyer, La Voix du Réalisme, Dieu l'ultime recours. J'aime beaucoup comment Dieu entre dans une liste, ça c'est proche de la suavitasse dans la fontaine, j'en avais parlé dans l'étude de la fable sur le 7 huérés Jupiter, avec cette espèce de liste, il sera Dieu ! Bon, alors, et qui vont passer par la structure, c'est là aussi où c'est assez subtil. L'assomption de la morale, donc là on va vraiment être sur des questions, avec là aussi des études par moments monographiques, mais en fait les phases monographiques sont assez rares, et au contraire on a beaucoup de parcours et d'autres femmes, et pas seulement des femmes, et les penseurs et Cabé et Proudhon et Saint-Simon, surtout Prospère Enfantin qui vont apparaître, et donc ça fait quelque chose qui est très riche. Je pense que si on connaît pas le Saint-Simonisme, alors ça vaut quand même le coup de lire l'article Wikipédia sur Saint-Simon, sur le Saint-Simonisme, mais c'est lisible en fait, c'est vraiment, enfin moi il me semble que c'est lisible, après on n'oublie pas que ce sont des mouvements de pensée qui nous sont extrêmement étrangers, ça je vais en reparler par la suite. Quand la mémoire renaît à l'espoir dit 148 de l'autant d'égalité, donc voilà, on est vraiment sur deux moments révolutionnaires, ce qu'il va y avoir un peu entre, mais qui est quand même plus rapide, des moments révolutionnaires sont des moments d'accélération, d'action, on va voir donc les pétitions, les associations, les clubs, pas mal de choses qui vont se fonder, et puis donc épilogue et ensuite conclusion, ça c'est un peu comme les prémices avec une intro et une autre partie, on a une espèce de conclusion en deux temps qui permet aussi de raconter quelle a été la fin de leur vie au-delà de 1848. Pas mal de moments assez touchants, une conclusion assez lyrique, mais sans trop d'emphase non plus, beaucoup moins que Laura Adler en 79 dans les premières journalistes. Bon, ça m'a vraiment pas mal plu, c'est chouette, ça se lit quand même bien. Volkham a beaucoup plu, mais je n'ose pas vous en parler. Bon, c'est un son qui est très différent de ce qui est fait dans La Femme Libre, à Passe-au-Lure des Femmes, La Femme Nouvelle, enfin, ce titre qui change beaucoup, et c'est encore différent. Alors, j'ai enfin Claire Desmarres en édition, mais pour le coup, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que Claire Desmarres, elle est vraiment exceptionnelle. et je voudrais parler de ce livre qui a été édité par Michel Rios-Sarcé, donc on est chez Côté Femmes, édition Côté Femmes, je ne sais pas si ça existe encore, 92, qui est en fait un peu un des corpus, ce qu'on dit des corporats, c'est vraiment du snobisme, de sa thèse. J'avais pas compris, honnêtement, en plus, je connaissais l'existence de ce livre, mais je n'avais pas compris de ce dont il s'agissait, donc je suis allée l'acheter là aussi. Non, ce n'était pas pour lui que j'ai pris le dernier exemplaire en stock, si c'est lui, mais je pense qu'il y en a un autre, je l'ai chopé L'Union Ouvrière de Flora Tristan, aussi une vieille édition, je crois que le prix est en franc, acheter neuf, j'adore ces étrangetés, alors je vais sur place des libraires, je suis parisienne, donc c'est plus facile, enfin francilienne, mais pour trouver, ça marche pour beaucoup de librairies indépendantes, à Bordeaux, Mola n'y est pas, évidemment, je ne sais pas si la machine a n'y rien, mais de toute façon, là je vais directement sur les sites pour voir, en fait, quand on peut avoir le retrait en magasin, alors Mola, maintenant, ils ont un stock différent du stock magasin, mais ça permet de savoir si les choses sont sur place ou pas, globalement, attention, chez Mola, je me suis fait avoir et retrouvé à commander de façon pénible des livres que je recommande ailleurs en plus si j'avais su, parce qu'ils arrivent à dire que c'est disponible quand c'est disponible à la commande, il faut quand même bien regarder, c'est quand même des films, c'est vraiment des films. Alors ça, c'est un recueil de lettres de dames au globe, 1831, 1832, donc on est juste avant, je pense que les dernières sont contemporaines de la femme libre, c'est très étrange, c'est très étrange, alors ça, moi, c'est des choses dont j'ai l'habitude avec la recherche, parce que, on va peut-être vous le montrer, c'est rigolo, avec Renan, j'ai l'habitude de manier des correspondances générales comme celle-ci, donc là, on est sur des gros volumes, ça c'est le tome 4, il devrait y en avoir 6, je crois qu'il n'y en a que 5 qui ont été publiés, donc bon, voilà, ça, ce sont des choses que je peux manier, alors Renan, ce sont des lettres reçues de famille et les lettres envoyées, dans le même genre, j'ai les lettres entre Cornélie Renan et Sophie Bertolo, donc entre l'épouse Renan et l'épouse Bertolo, qui sont assez intéressantes, c'est sûr, c'est des micro-tirages, ce genre de choses, j'en avais tiré vraiment des infos, je regarde un peu derrière moi parce que je ne sais même plus où sont les choses, bon, quand on a l'habitude de l'érudition, de la recherche comme ça, ce genre de livre existe et c'est quelque chose qui est souvent très précieux, bon, c'est comme le Volkin, c'est du manuscrit, moi pour le moment, je n'ai pas le temps d'aller à l'arsenal pour lire directement le Volkin, lire des manuscrits, c'est long, c'est souvent fastidieux, c'est quand même génial quand ces manuscrits sont édités, il y a le journal du Bertine Auclair qui est sorti il y a un ou deux ans, je me suis précipitée pour l'acheter et je n'ai pas le temps d'ouvrir, la honte, mais ce sont des vraies choses que vraiment j'aime beaucoup, vraiment, et sans contredit, sans aucun doute, parce que c'est pratique, c'est maniable, ça fait une référence qui est facile à citer, mais on n'a aucun mal à citer des archives, ça c'est pas un problème, parce qu'on a une décence, une méthodologie de recherche pour citer exactement, précisément, c'est pas toujours le cas, il y a quelques chercheurs qui vont pas citer des sources qui se gardent sous le coude, c'est pas très sympa, mais, on est sur des, voilà, là, avec des choses qui peuvent être discutées, est-ce qu'on garde l'orthographe, ou pas, enfin, voilà, c'est, la numérisation des manuscrits, c'est quelque chose qui est infiniment précieux pour travailler, donc là, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, taper ITEM, ITEM, c'est l'Institut des Textes et Manuscrits, c'est, un gros labo, je crois que c'est un laboratoire, du CNRS, bon, mais de ce qu'on appelle la philologie, quoi, et il y a des choses qui sont magnifiques, on a vraiment les œuvres complètes de niche en manuscrite qui commencent à être éditées, bon, sur un an, on essaie de bosser, on prend un peu de retard, mais on n'est pas nombreux sur un an, il y a des choses sur Lévi-Strauss, enfin, c'est magnifique, et c'est magnifique, et puis on peut zoomer, enfin, voilà, mais c'est quand même pas très agréable d'ailleurs des manuscrits, parce que ça, bon, je l'ai jeté hier, je l'ai fini aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez fin, j'ai besoin de lire vite en ce moment, et pas seulement pour les vidéos, mais parce que le boulot est monumental, voilà, donc c'est infiniment précieux, Rio Sarcé, donc a édité ça, je pense déjà pendant ses recherches, en fait, elle a dû les recueillir, et texte recueillé présenté par Michel Rio Sarcé, donc il va expliquer ce qu'est donc le Globe, le Globe c'est un grand journal libéral du premier tiers du 19ème siècle, et qui a été racheté par les Saint-Simoniens pour en faire l'organe de la propagande saint-simonienne, distribué quand même majoritairement, gratuitement. C'est très spécial, il a été racheté le 11 novembre 31, si je ne me trompe pas, ce qui, alors on le voit, sur Gallica, on peut consulter le Globe, il y a un moment, paf, l'entête change, enfin c'est assez impressionnant, et donc avec des publications saint-simoniennes, donc cette question, voilà, du statut de la femme, des femmes, etc. dans le saint-simonisme. Et à un moment, et le Globe pouvait être envoyé, donc c'était quelque chose qui était vraiment coûteux, bon, le saint-simonisme, ça a été un gouffre financier absolu, je pense que des chercheurs ont d'y étudier, mais là je ne sais pas, oui si, en fait je sais que ça l'a été, mais je n'ai pas lu ça, en fait la comptabilité du saint-simonisme, qui n'est pas bonne, les comptes ne sont pas bons, sinon on serait tout saint-simonien, si ça avait été rentable. ce qui est très étonnant, parce que ça serait extrêmement exagéré de rattacher le saint-simonisme au capitalisme, ou à un esprit de conquête, enfin c'est vraiment compliqué, j'ai entendu ça dans une communication, dans un colloque, j'ai quand même tiqué, et en même temps, c'est dur aussi, de voir dans le saint-simonisme, un socialisme tel qu'on peut le voir, avec, je ne sais pas moi, des formes de communisme, c'est encore une autre voie en fait, le saint-simonisme, qui est vraiment, vraiment compliqué, et qui faisait du mieux qu'elle pouvait, avec un système bancaire qui n'est pas du tout le nôtre, et un système de financement public qui n'est pas le nôtre. Alors si ces questions-là vous intéressent, je ne sais pas s'il l'a publié ou pas, mais j'avais entendu Alexandre Frondizi présenter sa thèse, il avait eu un exercice du prix Harry Schaeffer il y a 2-3 ans, c'est absolument passionnant, j'ai entendu cette présentation, à ce moment-là, au moment de la remise de l'exercice, qui ne remportait pas d'argent malheureusement, pour Alexandre, sa thèse portait sur le lotissement des quartiers populaires autour de 48, à Paris. Et donc, il avait pu montrer, en fait, que des systèmes de crédit privé existaient bien avant ce qu'on avait pu croire, et que ce qu'on appelle du partenariat public-privé aujourd'hui, alors pas avec de grosses entreprises comme Vivendi ou Vinci, ou ce genre de choses, Vinci, Bouygues, parce que ces entreprises n'étaient pas aussi énormes, mais existaient déjà. et il a pu y avoir des financements, on va dire, associatifs, mais là aussi, c'est très compliqué la notion d'association dans le XIXe siècle, parce qu'on est avant 1901, en fait, et toute la question du crédit bancaire est à penser autrement. Et donc, en fait, la façon dont on va se financer au XIXe siècle, elle dépend évidemment des institutions de financement de l'époque. Bon, ben moi, sur ces questions-là, je suis super nulle, voilà, tant que je reste là, mais il faut garder ça en tête. Donc, le Globe a été racheté par les Saint-Simoniens parce qu'il y a eu de l'argent à un moment dans le Saint-Simonisme et beaucoup de jeunes gens de très bonne famille, beaucoup de polytechniciens, ça c'est assez notoire, les rapports entre polytechnique et positivisme, polytechnique et le Saint-Simonisme. Ce qui est quand même très drôle de dire qu'à un moment, les polytechniciens étaient quand même des socialistes utopiques hallucinants et bon, on en est loin, mais on reste content de savoir qu'il y a des élèves ingénieurs qui se battent pour éviter l'écherre totale ou ce genre de choses. Continuez, on vous voit, pas beaucoup, mais c'est super. Et puis arrêtez d'harceler les meufs en soirée, ça par contre, c'est vraiment pas top, mais bon, ça doit tomber des traditions également. Et en fait, ils ont demandé à un moment de... Alors, ça a l'air d'avoir été une missive envoyée, une lettre, si... Bon, ben voilà, s'ils poursuivaient l'envoi et quelles étaient les raisons et les sentiments par rapport au Saint-Simonisme des lecteurs et en fait des lectrices. Et ces lettres, enfin, ces lettres, des lettres parmi celles qui ont été reçues, mais on ne sait pas quel tri a été fait exactement, ont été conservées par les Saint-Simoniens qui ont l'ambition de construire le futur autant que de faire archive et donc conservent leurs chansons. Enfin, on a des costumes Saint-Simoniens, on a les bannières Saint-Simoniens de 1830. Je trouve ça extrêmement émouvant. En fait, ça a bientôt deux siècles. Je suis à deux doigts de pleurer, là, mais je vais être fatiguée. Non, enfin, déjà, quand j'ai vu des bannières positivistes à la maison Auguste Comte, j'étais toute chose. Mais, voilà, on a le costume, le maillot de Prospère Enfantin, le maillot du père. Je ne l'ai vu qu'en photo, mais j'étais à waouh ! On dirait un joueur de foot en moche, mais c'est le maillot du père. Et ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi des reliques, il y a cette idée de faire ce qu'ils ont appelé un mausolée de papier, de conserver, mais évidemment, comme toutes archives, on sait qu'il y a eu des tris qui ont été faits, on ne sait pas lesquels. Et, voilà, en tout cas, des lettres, parmi ces lettres, ont été gardées, nous explique Michel-Françarsé dans la préface, dans un volume relié, relié d'époque, je crois, c'est peut-être pas précisé ça. Trier avec une table des matières, etc. Alors ça, je ne sais pas si c'est au moment de l'arrivée en bibliothèque que c'est fait, ou ensuite, ça c'est vraiment des questions qui sont très, très dures à déterminer. Je sais que, par exemple, pour les archives renants à la BNF, on a des choses qui ont été reliées, mais au moment de l'arrivée à la BNF, c'est-à-dire au moment où la veuve de Calman Lévy ou de Lévy, je ne sais plus, de Calman Lévy a racheté la bibliothèque des renants et l'a donné à la BNF. Et c'est au moment où la bibliothèque et les manuscrits sont arrivés, et pas tous les manuscrits, sinon ça serait trop simple, qu'il y a eu un tri qui a été opéré et avec, de temps en temps, des choses discutables, enfin, au début du XXe siècle, mais qui n'a pas, on ne sait pas si c'est l'ordre dans lequel les choses sont arrivées, si c'était un ordre renanien, on sait crenant par exemple les numérotés, voilà, il y a des choses comme ça où on ne sait pas exactement forcément quel est le parcours parce que même au sein d'une bibliothèque, même une bibliothèque comme la BNF, il y a un siècle, un siècle et demi, deux siècles, le traitement de l'archive était moins rigoureux qu'il ne l'est aujourd'hui où tout est consigné. À un point extraordinaire, lisez, suivez Louisa Thorez si je ne me trompe pas sur Twitter, c'est extraordinaire, je crois qu'elle est médiéviste mais enfin, elle partage la restauration de ce qui peut se passer au niveau de la BNF, ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui donnent une espèce de conscience de ce qu'est l'archive. Et ensuite, on a ces lettres dans l'ordre du volume. Et ces lettres, elles sont très étonnantes parce qu'elles sont très différentes. Michel Rios-Sarcé a fait le choix justifié, elle s'en explique, d'avoir gardé l'orthographe d'époque et je trouve que c'est bien pour se rendre compte de ça mais elle n'oublie pas de rappeler que l'orthographe était plus souple dans ce premier tiers du XIXe siècle qu'aujourd'hui. Et en fait, déjà, ces lettres, ce sont les réponses de dames abonnées mais pas forcément saint-simoniennes mais certaines oui, certaines non et elles peuvent s'en expliquer, envoyées en réponse au globe et elles ont été regroupées en tant que lettres de dames. Alors ce que j'ignorais avant de lire la préface c'est que ce n'était donc pas des lettres spontanées mais des réponses et donc ça c'est déjà intéressant parce que en fait si elles ne voulaient pas continuer à lire le journal elles n'ont pas répondu ou elles ont peut-être répondu mais en tout cas on n'a pas de réponses négatives et je ne sais pas si les réponses négatives ont été écartées par exemple. On en a une qui dit de l'envoyer mais pas chez elle parce qu'elle ne peut pas le recevoir chez elle il ne faut pas que sa famille sache qu'elle est saint-simonienne c'est... oh là là que c'est dur et quand même pas mal alors voilà Veuve Aubry Hortense Allard donc elle est un peu connue quand on travaille ce genre de texte mais en fait ce ne sont pas des femmes célèbres Veuve de la Garde Adélaïde Baudelot et Benoît F. Béranger J. Bernard Hortense Cazot E. Selnarch E. Champot Louise Doria et en fait c'est parce que les prénoms on ne les a pas forcément retrouvés Madame de Launay Désiré Véré Lydie de Troya Femme de la Commune c'est un nom apparemment Adèle Heude qu'on a les adresses Émilie Fort Veuve Jacquet Veuve de Laë et Jacob Veuve Langevin Joséphine Prévost Mère Marie-Louise Veuve Marlet Joséphine Marie Bédoué Sophie Mazur un petit peu connue aussi Francisca mais enfin c'est c'est des épinglins Francisca Prugnot Mélanie Rodrigue Bétexier Claire Bazar et Profession de Foi de Mademoiselle Génie de Rouen qui en fait est Jeanne de Rouen et ça c'est un texte qui est vraiment important et elles sont en fait voilà on va avoir des exposés souvent présentés avec quand même pas mal de sincérité et des excuses pour cette sincérité où ces femmes disent ce qu'elles pensent du sensimomisme et globalement ce qui fait obstacle pour elles essentiellement ce qui fait obstacle c'est avec la question morale du désordre c'est à dire en fait de la femme libre de ce que elles peuvent appeler le pêle-mêle la réhabilitation de la matière bon grosso modo ou de ces questions autour du divorce voire de la disparition du mariage en gros le stigmate de la putain rattachée à la femme libre et femme libre femme libérée ça reste connoté d'érotisme depuis le sensimomisme je sais pas avec quelle continuité ça c'est vraiment une question que j'aimerais débroussailler à un moment mais sensimomienne dans les caricatures dans les moqueries dans l'incompréhension de ce qu'a été le sensimomisme parce que c'était aussi plus compliqué sensimomienne et synonyme de prostituée en fait donc on est sur quelque chose qui est peu simple voilà et et parfois il y a aussi d'autres obstacles donc leur attachement au christianisme une qui dit en fait qu'il y a déjà tout dans le christianisme d'autres sont plutôt anticléricales enfin et c'est extrêmement varié l'orthographe aussi est très varié le et j'ai trouvé ça extrêmement touchant alors il y a une grande question qui va être qu'est-ce qu'on fait de ces lettres bon ben c'est du matériel documentaire il permet d'avoir accès à quelque chose mais en n'oubliant pas que ce sont des femmes qui veulent voir leur abonnement se poursuivre leur abonnement gratuit qui s'en justifient qui s'en justifient notamment par leurs difficultés matérielles et là c'est dur d'ailleurs il y a une lettre d'une femme qui explique toutes les difficultés qu'elle a en ayant perdu son mari son enfant en nourrice plus d'argent elle a donné de l'argent l'argent n'est jamais parvenu à la nourrice enfin et qu'elle est en train de vendre ses meubles en fait donc on est sur des des situations globalement d'extrême pauvreté c'est un accès qui est très rare à des pensées des écritures de femmes aujourd'hui on dit précaires à l'époque on dit prolétaires on peut aussi dire pauvres globalement des travailleuses et en n'oubliant pas tous les biais qui sont elles répondent elles ont pu répondre elles ont déjà une motivation dans l'abonnement et elles discutent aussi bien de cette motivation qu'elle soit ou non saint-simonienne et elles peuvent dire je ne suis pas saint-simonienne mais je veux que la mode m'en se poursuive en général c'est aussi justifié par la lecture autour d'elles et elles vont donner des noms enfin on peut avoir des lettres qui sont de véritables déclarations saint-simoniennes jusqu'à cette profession de foi de Jeanne de Rouen qui est un texte vraiment important qui a été étudié par Rancière et là je n'ai pas lu et Paris-Aussarcé qui est vraiment une profession de foi philosophique et ce qui est intéressant c'est que de Rouen elle est peu présente en 1830 mais très en 48 et là on a ça donc on a aussi un texte de la jeune Jeanne de Rouen et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est précieux parce que en fait sur ces femmes femmes, pauvres prolétaires marginalisées on a en général très peu d'archives on a beaucoup de mal à retrouver des traces donc voilà la moindre chose devient aussi importante pour documenter ce qu'elles ont été je voudrais en lire alors qui n'est pas représentatif de l'ensemble et c'est aussi pour ça que je veux la lire page 71 parce qu'elle est extrêmement voilà alors c'est pas la seule de Désirée Véré qui là va s'auto-appeler Jeanne Désirée c'est une lettre qui est adressée à Prospère Enfantin donc elle ne répond pas à cette demande du globe ou pour le globe de Michel Chevalier mais elle s'adresse à Prospère Enfantin et elle nous je trouve beaucoup de choses qui sont extrêmement compliquées sur ce moment de ce qui est quand même globalement une secte mais pas uniquement une secte et c'est aussi intéressant je voulais opérer Amélie-le-Montant 31 août 1832 et donc elle vient de fonder l'apostolat des femmes la femme libra voilà enfin le jugement immortel prononcé comme Jésus vous avez comparu devant les docteurs d'une loi qui tombe en désuétude ça c'est une allusion au procès un des saints simoniens vous avez été condamné et vous êtes crucifié dans votre esprit comme lui le fut dans sa chair donc en fait là il y avait un point enfin la ponctuation est extrêmement atypique mais vous verrez votre loi établie car votre règne à vous est de ce monde en italique il faut que j'aille travailler sur la typographie saint simonienne ça c'est très important j'en parlais les saints simoniennes elles vivent dans l'idée qu'il va arriver un temps où en fait elles vivent dans une espèce de tension ontologique qui est vraiment celle des premiers chrétiens du royaume de Dieu qui est parmi nous et qui n'est plus renvoyée à un avenir lointain mais qu'il s'agit de faire advenir elle-même donc c'est une utopie à laquelle elle croit et qu'elle s'active à faire apparaître c'est pas du performatif c'est une tentative de performatif c'est bien plus triste enfantin le temps est venu pour moi de te parler avec franchise je me suis dégagé peu à peu des liens de la famille ancienne et pendant que narré semblait anéantir l'apostolat des hommes ça c'est le tribunal la vieille société admettait mon père selon le sang son père biologique dans une de ses maisons de retraite émoutant la crainte de l'avoir manqué de pain sur ses vieux jours ouvrait une libre carrière à mon impatiente ardeur de liberté parce que là son père raconte les problèmes il commence à dénirer en pleine rue et à être arrêté par la police à mon impatiente ardeur de liberté et semblait ainsi favoriser l'apostolat des femmes donc là elle est vraiment en train de lui dire par le procès les hommes commencent à dégager alors qu'il y a eu la retraite de menine montant enfin ce moment de mon mixité de dégagement des femmes et en fait elle lui explique qu'il est périmé et go les meufs mais je veux encore du mystère et j'en voudrais même toujours un peu j'entre dans une voie toute nouvelle ah oui ah non non j'ai oublié je puis donc aujourd'hui te parler librement car mes actes suivront de près mes paroles et bientôt le monde me connaîtra comme tu me connaîtra toi même et là on est vraiment dans ce performatif sur le point d'advenir avec cette dimension extraordinaire donc de la publicité son père étant en maison de retraite elle gagne une liberté on continue mais je veux encore du mystère et j'en voudrais même toujours un peu j'entre dans une voie toute nouvelle il y a une phase de ma vie qui a été comprimée par ma volonté italique et par mon orgueil et que j'étais venue à bout de détruire presque complètement je veux parler des sentiments j'ai toujours craint l'amour italique parce que je n'avais pas foi en la moralité des hommes c'est ce qui était la cause de la sécheresse je dirais plus de la dureté apparente de mon coeur je n'éprouvais que des commotions sourdes un feu intérieur me dévorait et mes larmes coulaient intérieurement comme une lave brûlante jamais cette tendresse qui était en moi n'a été devinée de personne jamais homme n'a trouvé le secret de faire épanouir mon âme et la faire se répandre sur tout ce qui m'entoure et ça je dis toujours aux copines en rupture ce que ça dit c'est qu'à quel point tu répands de la beauté sur le monde je n'ai point cette beauté ce charme indéfinissable qui unit qui lie à tous parce que je n'ai point été lié à aucun et là elle parle de la sensualité et de cette ouverture à l'amour et pourtant il y a tout un monde en moi et là alors ça on l'a vu qu'il y avait un monde parce qu'on le voit avec toutes ces références telluriques terrestres la lave quasi cosmi et avec cette coupure entre le fort intérieur et le reste du monde qui va éclater comme elle fait éclater par la publicité et c'est ça que font vraiment les femmes libres et on en reparlera avec Claire Desmar parce que c'est splendide ce monde me rendait sinon heureuse du moins moins malheureuse que celui qui m'entourait j'étais forte de mon mépris pour l'espèce humaine j'étais tranquille dans mon indifférence et je me suffisais à moi-même je n'étais point liée aux individus mais j'étais liée à l'infini de mon égoïsme et m'en faisais pas désirer davantage j'avais renoncé à chercher du moins je le croyais j'étais dans cet état lorsque je t'ai vue et tu as bouleversé détruit mes rêves tu ne m'as pas donné assez pour me satisfaire mais tu m'as donné assez pour m'en faire désirer davantage et est-ce indésirée j'aime désirée ça c'est la stratégie des miels de deux pas tes caresses tes baisers m'ont ranimé tu m'as rendu au présent mais tu as causé en moi une véritable anarchie et les Saint-Simonien n'aiment pas l'anarchisme c'est l'ordre et l'harmonie tu as causé en moi une véritable anarchie image vivante de la société il y a du bon en moi mais le bon ne m'était qu'inuisible tous mes sentiments sont éparts divisés antagonistes même les uns aux autres il me manque un lien qui les unisse et face de moi une femme nouvelle ce lien c'est l'amour et c'est là où elle tombe en pleine association elle finira par épouser Jules Gay et rejoindre les Oénistes après un passage par les fourriéristes mais c'est ça qu'elle va chercher au moins ça me marque prospère tu as commencé finis ton oeuvre le monde est contre nous mais il changera il dépend de toi que j'aime ce monde qui nous jette de la boue tu m'as fait ne point le détester fais maintenant que je l'aime que je ne me rédise plus contre ces attaques mais que je l'embrasse de mon amour avec évidemment énormément de passages figurés abstraits enfin figurés abstraits littéral concret au niveau de ces étreintes et d'un amour physique et figurés c'est compliqué les Saint-Simoniens le coeur de la fille du peuple est encore brut l'amour que nous imposait les hommes n'a pas eu puissance de l'attendrir il lui en fallait un autre et cet amour elle ne le trouvait qu'en Dieu est-ce à toi qu'il appartient de lui faire trouver dans les hommes est-ce à toi qu'elle rêvait et l'éloignement qu'elle a eu d'abord pour toi est-il parce que tu n'étais pas alors ce que tu es à présent le trouble l'incertitude qu'elle a pour toi maintenant est-il parce que tu n'es pas encore ce que tu seras plus tard et peut-être ce qu'elle te rendra ou bien encore parce que tu n'es pas lui le père et alors là l'affranchissement il est là il est là il est quand elle montre qu'il vit dans une tension ontologique de langue et d'espérance et que dans cette tension peut-être qu'il n'est pas lui-même et c'est pas qu'une question d'honnêteté genre connaître ses sentiments ce genre de choses c'est aussi qu'il n'est peut-être pas le père et ça tourne bien parce qu'enfantin vient de dire que la mère n'existait pas encore qu'il fallait la trouver ce qui était un affront monumental pour toutes les sensimonyens fait cesser au plus vite cette incertitude qui me préoccupe elle a servi à l'oeuvre que je suis destinée à accomplir à présent elle lui nuit je ne t'ai pas encore demandé je me suis contentée de la lire dans tes yeux maintenant il me faut plus qu'un regard je ne te verrai plus qu'après avoir reçu une lettre de toi je ne te verrai plus que me barrer sans avoir un long entretien avec toi au jour à l'heure et à l'endroit que tu m'indiqueras j'ai conscience de ce que je fais en ce moment ce n'est pas la passion ni la faiblesse qui me dicte cette lettre mais j'ai foi que j'accomplis un acte religieux je te parle avec le sentiment de liberté de dignité et d'amour que doit avoir la femme vis-à-vis l'homme qui se dit attendre sa parole je me dois à la cause des femmes et je ferai un acte d'égoïsme si j'écoutais mon amour propre de femme qui a été trop souvent blessée par ton orgueil d'homme pour que j'ai pu m'abandonner à l'amour que tes hautes vertus m'inspiraient et ton orgueil ne m'a pas blessée assez pour que je puisse te prendre en aversion personne ne sait le contenu de cette lettre d'aujourd'hui comment c'est le mystère pour moi d'aujourd'hui je l'exige de toi adieu j'attends je t'embrasse gêne désirée qu'est-ce qu'on fait de ça bon ça nous permet d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas dû savoir et il y a une gêne aussi très clairement il y a une gêne dans l'intimité qu'affiche et même si elle annonce qu'elle va l'afficher elle est encore dans une forme de rétention c'était une correspondance intime et je ne sais pas pourquoi ils l'ont fichue dans ces lettres de dames au globe parce que là je suis désolée le père enfantin prospère c'est pas le globe mais elle est tellement belle et elle montre ce moment de tension personnelle politique littéral figuré désillusion à espoir qui est permanent dans la femme libre et après et avec lequel ces femmes vont parfois pas vivre et se suicider Marie-Rène Guindorf Claire Desmars suicide 34 ans Claire Desmars et en même temps et je crois que Marie-Rène c'est à peu près le même âge et en même temps avec lequel plusieurs et si je n'ai ni voyé désiré verré qui devient désiré gay elle Jeanne de Rouen Suzanne Volquin vont continuer à vivre et à construire d'autres choses avec une espèce d'exaltation déçue mais qui va se transformer sans se dire mais je je l'histoire elle va bien à progrès et à regret et à tristesse et en amertume et c'est peut-être ça qui me touche le plus quand je lis les Saint-Simoniennes bon évidemment les les concomitances mais le le la scandaleuse franchise dont elles sont capables parce que c'est comme si elles n'avaient plus rien à perdre puisque de toute façon elles ont compris qu'elles n'avaient et qu'elles n'étaient rien et qu'il fallait y aller et ça ça fait un bien incroyable et je vous dis à bientôt